C'est pas pour les doux M. GF, je pense que t'avais des points à apporter concernant un petit shoot'em up qui est sorti sur Xbox Xbox One et PC qui est sorti vendredi dernier, je sais pas quelle date qu'on était, je pense que c'était le 29, je crois 29 septembre dernier Qui s'appelle le Cuphead Cuphead, qu'est-ce que c'est en soi? C'est un shoot'em up de côté un peu à la contra Et c'est tiré sur les dessins animés des années 30 C'est hyper artistique, c'est tellement bien animé, le gameplay est tight, je vous dirais pas comment Ok, continue, continue, je me touche Mais wow, je l'attendais, j'avais vu des trailers de ça, on dirait qu'on joue littéralement un dessin animé Mais toi tu dis c'est plus comme un contrat, tu cours avec tes fusils En fin de compte, notre fusil c'est vraiment nos doigts, on fait comme le mouvement de faire piou piou Puis il tire des balles en faisant le mouvement de piou piou, c'est très très drôle Ok C'est très très drôle, il y a des upgrades qu'on peut acheter Le jeu a une réputation pour être excessivement dur Et oui, je peux vous le dire, j'ai joué une heure et demie jusqu'à présent Le jeu dure environ 7 heures, il paraît Ok J'ai joué une heure et demie, puis Dieu sait que le premier tableau, j'ai resté bête Ok J'ai resté bête, c'est surprenant Puis j'ai passé chevaux, c'était-tu samedi soir? J'avais tu mes culottes? Je pense que oui, cette fois-là, oui Ok, cool T'avais pas ton costume d'abeille Ok, great, great Non, c'est la trame sonore qui est assez incroyable Oui, la trame sonore très jazzy On se croirait dans un cabaret Moi, ça faisait passer un peu à Grim Fandango C'était cette espèce d'époque-là Tu pourrais m'en dire plus que moi parce que j'ai pas joué à Grim Fandango Toi, je pense que t'as joué Jason Oui, Grim Fandango est plus inspiré des films noirs des années 50 Un peu, si on veut Ça avait une petite trame sonore assez... Ah, c'est le fun Oui, c'était jazz Ça, j'ai pas entendu la trame sonore de Cuphead Donc je peux pas comparer les deux Ça se trouve très facilement sur YouTube Cherchez Cuphead, Full Soundtrack, vous avez trouvé ça Ça vaut le détour Ça vaut le détour C'est assez long, même quasiment 3 heures de soundtrack Mais c'est pas... c'est écoutable C'est pas du bebop Non Ça va être quelque chose contre le bebop Mix, laisse aller, ce soir on vous offre sur ça C'est qu'on parle de jazz C'est juste que des fois, je pense qu'il y a des prix juste sur le jazz Ça, c'était écoutable On va vous faire un spécial jazz de tout le monde dans les prochaines semaines On va avoir des invités spéciaux Ça serait malade Ça va faire du bien à Xbox D'avoir une exclusivité intéressante Oui, ça je suis tout à fait d'accord Sinon ça remonte à quoi? Hello World? J'ai de la misère d'en pointer une autre depuis Je sais pas si ça va faire vendre des consoles Je pense pas Cuphead va bouger les consoles vraiment Mais ça peut pas nuire à Microsoft Surtout pas moi parce que je suis loin d'être un joueur PC Mais oui, je l'ai acheté sur PC parce que j'ai pas d'Xbox One Et ça m'intéresse pas d'en avoir une Les versions sont comparables Oui, c'est comparable Puis qu'est-ce qui est très très plaisant aussi C'est que moi j'ai plugé carrément ma manette USB Dans mon PC Puis c'est plug and play Tout est fonctionnel Fait qu'il me reste juste à plugger mon ordi en HDMI Puis c'est comme si je jouais sur une console Fait que c'est vraiment plaisant Puis en plus, on peut jouer à deux simultanés sur un ordi aussi Il paraît qu'à deux c'est très chaotique Il y a tellement de projectiles dans l'écran Que tu peux s'attenuer quasiment Fait que je sais pas Peut-être qu'un jour on va l'essayer à deux On verra bien Mais wow Essayez ça, je sais quoi, 22 piastres 22 piastres puis je le regrette vraiment Fait que ça s'appelle là Cuphead Qui est disponible sur Steam et Xbox One D'ailleurs, il y a Quand qu'elle est sur une lancée Toi, en tout cas, je sais que tu écoutes pas beaucoup de séries télé Mais il y en a une que t'as vraiment aimé Que je t'ai fait découvrir Oui, oui, oui Qui s'appelle Stranger Things Stranger Things, c'est une exclusivité Netflix Netflix Puis Dieu sait que j'attends le 27 octobre Pour la série numéro... En fait, contre la saison 2 Dieu sait que ça va être malade Tu m'as converti puis j'ai converti quelqu'un Oh, nice! Oui, Gap Drouin, fidèle et l'auditeur Il a dit à toi qu'il t'écoutait Il a écouté ça, je pense, d'une shot en plus Moi, ça se peut très bien que le 27 octobre Je fasse un événement spécial chez nous J'ai invité du monde pour qu'on écoute au moins un ou deux épisodes Parce que j'ai trop hâte Mais le lendemain, c'est... On va vous en parler plus tard là-dessus Mais là, il y a eu... Netflix a sorti son premier jeu d'application mobile À partir de Stranger Things Et je pense que la compagnie, c'est Bonus XP J'ai eu quand même des feedbacks intéressants C'est pas un... Ça ne gagnera pas le jeu de l'année Mais il paraît que c'est plaisant Il paraît que ça garde un petit peu les racines De l'émission, de l'histoire Et il y a comme... Tu sais, c'est vraiment à la 8-bit À la Nintendo Puis le logo Quand on va chercher l'application sur Internet C'est carrément une cassette de Nintendo Avec les temples Stranger Things dessus J'ai trouvé ça, c'est un beau petit clin d'œil Il y a Tramsonor là-dedans C'est-tu avec les synthés de Stranger Things? Malheureusement, je n'ai pas joué J'en parle présentement Mais je n'ai pas joué Ce soir, quand je vais arriver C'est clair que je vais passer un 15-20 minutes À essayer le petit jeu en soi On peut s'imaginer que ça doit être assez rétro aussi 608 bits, c'est clair Mais les synthés dans cette série-là C'est tellement important Il faut qu'ils mettent des gros synthés Oui, oui, c'est des gros synthés La trame sonore est très... Tu sais, c'est du vieil électronique Non, oui, c'est des vieux synthés Des vieux prophètes Des vieux prophètes 800 Je ne connais pas par tout ça Je me suis intéressé à ça C'est cool Ouais Tu sais, même lui, il a honte d'en parler Ouais Je suis en train de m'en acheter Sinon, on va voir ça Après ça, il y a Lepage Qui nous voulait nous parler de Forza Ouais, on retourne chez Xbox un peu C'est une des cibles Sur laquelle je frappe peut-être souvent Tout ce qui est microtransactions, etc Mais après Destiny Puis NBA 2K18 Dans les dernières semaines C'est au tour de Forza De le prendre dans les dents De sa communauté J'ai l'impression qu'on étire peut-être un peu l'élastique Présentement avec les microtransactions Puis qu'on commence peut-être à toucher le bout Là, on parle un peu comme Overwatch avec le loot box Ouais, mais on pousse le côté absurde du loot box Je pense au plus extrême qu'on l'a vu jusqu'à date avec Forza Ça, c'est pas cool Si vous avez déjà joué à Forza Vous savez que Vous gagnez plus d'argent dans vos courses normalement Si tu mets la difficulté à hard Tu vas avoir un bonus Si tu enlèves des assists Si tu enlèves le racing line, ces choses-là Tu as un bonus pour chaque assist que tu enlèves Et plus que tu mets le jeu difficile Plus que tu fais d'argent par course Ok Si c'était le cas jusqu'à Forza 6 Ça n'existe plus Oh Maintenant, pour avoir des bonus sur les courses Tu peux encore changer les difficultés C'est là, mais ça n'a plus d'impact sur le cash que tu gagnes Mais il y a une solution, évidemment, en loot box Donc, les loot box peuvent être achetés avec de l'argent In-game peuvent être achetés avec du vrai argent aussi Les moins chères représentent environ deux courses in-game Les plus chères en représentent quelques dizaines Mais tu achètes une loot box dans Forza Qui va te donner des modes Un mode qui peut être, par exemple, un effet de température sur une course Ou quelque chose comme ça Puis, en utilisant ces modes-là Ça te donne un bonus d'argent sur ta course Donc, il faut que tu dépenses l'argent que tu as gagné Pour acheter des loot box Pour après pouvoir peut-être faire plus d'argent sur ta course C'est complètement ridicule Mais là, tu es en train de me dire Si je ne comprends rien C'est que sur une course Que c'est déjà programmé Pour avoir, mettons, de la pluie, des intempéries Tu es comme obligé d'acheter ce mode-là Pour avoir cette intempérie-là Tu peux utiliser quand même Ce qui est effet de température ou peu importe Mais en utilisant le mode, si on veut, qui vient du loot box Là, tu as un bonus de crédit que tu gagnes dans ton jeu Mais évidemment, les fans de Forza sont un peu en beau fusil Présentement, ils sont dehors les torches Puis les, voyons, pas les hachites Mais les fourches Parce que c'est une façon de faire qui dénature un peu le jeu Évidemment, vu que c'est des loot box Ils ont mis des affaires un peu ridicules Ils ont mis des skins pour ton driver Des skins pour ton chauffeur dans Forza Tu le vois à peu près 4 secondes C'est ridicule Tu as plusieurs skins qui sont la même affaire De différentes couleurs Mais les skins de personnages dans Forza C'est complètement inutile C'est comme mettre des skins à un jeu D'un first-person shooter Tu ne vois pas ton personnage Mais ton bonhomme, il a des skins Ça sert à quoi? Le monde a le poil C'est des sets de decals pour un char Je peux comprendre Mais les skins pour le chauffeur Ça n'a aucun rapport dans Forza Évidemment, le monde est un peu en sacrement Comme le monde est en sacrement pour NBA Il n'y a pas très longtemps Et j'ai tendance à être un peu d'accord Avec le monde qui est en sacrement Pour avoir joué à Forza longtemps Dans le fond, Forza avant te récompensait Pour jouer de façon plus difficile Jouer de façon plus réaliste, si on veut C'est plus le cas Forza te va te récompenser Pour mettre de l'argent Puis acheter des loot box Cool Puis dans NBA, c'était quoi un peu? Qu'est-ce qui se passait là-dedans? Tu parlais de ça? NBA, entre autres, c'est qu'ils ont tellement ralenti le rythme Auquel... C'est surtout dans My Carrier, ce que je dis Ils ont tellement ralenti le rythme auquel Tu peux augmenter tes skills Que... C'est pour te pousser Tu peux les acheter avec le vrai argent Au lieu de travailler Ils ont tellement modifié la balance Que ça devient quasiment Pour te pousser Ils ont modifié la balance Vraiment pour te pousser Vers l'option payante C'est un pétroïne C'est ce qui risque d'arriver Dans beaucoup de jeux C'est ce qui est dangereux En étirant l'élastique C'est que la balance des jeux À un moment donné Tu sais même si tu me dis Que c'est juste des affaires cosmétiques Ou peu importe Oui Mais c'est des affaires Que tu peux acheter une game Et qui te prennent trois mois Une game C'est sûr que la balance A été faite Pour que tu dépenses du cash Pour que tu sortes Ta carte de crédit Exactement C'est des affaires Qui sont correctes Dans des jeux mobiles Mais dans des jeux à 80 piastres J'ai beaucoup Beaucoup de misère À les prendre C'est pas cool Non Tout à fait d'accord À 100 000% C'est ton point C'est pas acceptable C'est pas acceptable C'est pas acceptable Justement j'ai une anecdote Qui est pas acceptable C'est cool Je me suis acheté une revue Je vous ai présenté ça tantôt Il y a encore De la littérature papier Pour les jeux vidéo Je m'envoie à Tabagie Tu sais que t'es pas mal Le seul amiche Qui achète ça J'étais content D'en voir encore Je vais te dire Franchement Il y a une revue de jeux vidéo Bon je la pugne Je n'ai pas trop le prix Apporte ça au comptoir Là vous savez comment Je l'ai payé Parce que je vous ai spoilé tantôt Mais pour le monde qui écoute J'ai payé ma revue 17,84$ Une revue C'est sûr qu'il n'y a pas de publicité Ça n'apporte que de RPG Une revue européenne Quand même intéressante En français En français Saint tabarnage Même 17,84$ C'est un mois De World of Warcraft J'en revenais pas J'étais là au début Il s'est-tu fourré sur sa caisse Le jeune J'étais qu'est ça Ça n'a pas de sens C'est le prix d'un livre Oui Tu peux t'acheter Un Harry Potter Je pense Version de Porsche Ou je sais pas trop quoi J'ai déjà acheté Les 6 à 6 piastres Une vente de garage Merci beaucoup Merci beaucoup Pour me rappeler Je me suis fait fourré Mais c'est pas grave J'ai une littérature papier Moi entre les mains Il y a beaucoup de revues Pas juste dans le domaine De jeux vidéo Tout ce qui est revues importées Je me suis acheté Une revue de science La semaine passée Une tabagie C'est une quinzaine De piastres aussi C'est comme rendu Le prix standard 15 piastres Je pourrais m'abonner Pour 100 piastres par année Il y a probablement Des spéciaux Quatre numéros Ça ressemble à ça Pour rire Souvent tu checkes Les abonnements Pour des magazines Et pour des journaux Tu payes ça full price T'es un peu taré Souvent tu es capable De trouver des deals À 50% 75% C'est un peu ridicule Je vais vous le dire Ça m'a quand même convaincu J'ai envie de retourner À la tabagie Pauvre Il n'y a rien d'autre Il n'y a rien d'autre Que ça J'ai le feeling D'aller chercher mon game pro Moi Un peu comme le Nintendo Power Le PlayStation Magazine D'ailleurs je pense Que le PlayStation Magazine Existe encore Je crois Je ne peux pas m'avancer là-dessus Moi dans le temps J'ai acheté le PlayStation Magazine Parce que c'était cool Il y avait un CD de démo Ben oui Ça c'était malade Ça c'était le Golden Age Des revues Avec un CD On a-tu passé du temps Sur ces démo Le CD Je m'en souviens Il y avait un CD Il y avait le démo De Trasher au PS1 Je pense que j'ai joué Plus aux démos Qu'au jeu lui-même C'est pas compliqué Le démo était meilleur Quasiment Il y avait des piles De CD de démo Sur PC Tu te souviens C'était cool Mais la majorité des jeux J'ai jamais fait l'effort D'aller les acheter J'étais quand même jeune À cette époque-là Où on avait ces CD démos-là Sur PC Je pense qu'on se contentait Du level Ou des deux levels Qui nous étaient Tenus gratis Tes parents Ils voulaient pas T'acheter un plein jeu T'achètes une revue À 15 pièces Puis tu peux quand même Jouer 4-5 heures C'est un peu comme Les shareware sur PC Le nombre de personnes Qui ont juste vu Le premier level De Wolfenstein Ou de 2 Ou de 1, 2, 3 C'était le bon temps Oui C'était le bon temps Des revues Ça c'était cool Si t'en achètes une autre Tu nous le diras Ben oui Je vais vous la montrer Il y a des posters Là-dedans Des posters exclusifs Exclusifs Mais pour le level La revue est quand même Bien fait C'est Role-Playing Game Il y a des artwork Originaux dedans Vraiment des artistes Faites à la main C'est pas des artwork Articinateurs Il y a beaucoup De screenshots C'est correct aussi On voit du game Il y a une section Retro Comme dans le numéro Que j'ai acheté Ils parlaient de Grandia Tu as vu Parle de Shining Force Tu vois Ils vont chercher Un peu de tout Ben T'sais oui Je vais trouver ça Un petit peu ridicule De payer ça 17 et des poussières Parce que De nos jours Les médias papiers C'est facile d'accès Sur les internets Mais pour le contenu C'est très impressionnant Il manquait juste Le CD de démo Puis c'était parfait Non il ne l'avait pas Non il ne l'avait pas Mais il y avait Du beau contenu Puis je pense Qu'il y avait Même 6 pages exclusives De Kingdom Hearts Tu trouves Très très cool C'est dur d'avoir En version électronique Ou sur un site web Mettons l'impact D'une image Full page Ou quelque chose Comme ça Je trouve C'est difficile À retrouver Ben C'est vrai C'est vrai Moi qui achète Des BD papiers Encore là À 4$ la BD Je comprends un peu Ton martyre L'aller sur un iPad C'est vraiment Pas le même impact Ben c'est pas le feeling Non c'est pas le feeling Pas en tout Fait que Je comprends un petit peu Ton coup de coeur Ouais Hey on va passer Peut-être au prochain sujet Les jeux remaster Ce qui n'a trop pas assez Quel jeu Vous voulez vous voir Être remasterisé Qui n'a pas encore été fait On va tout discuter De ça en instant Pour mon cas Je ne suis pas un fan De remaster C'est sûr J'ai peut-être eu Des mauvaises expériences Comme avec Les remaster Du PS1 Qui provenaient Du Super NIN Moi j'ai eu Des expériences Un peu négatives Surtout avec le loading Je parle nécessairement De Chrono Trigger Ou de Final 3 Ou 6 US Je jouais là-dessus Moi Puis j'avais Le petit délai Qui m'accrochait Assez Assez Pour ne pas Terminer le jeu Oui il y avait Des scènes vidéo Comme on dit Ça c'était intéressant C'est très cool Quand ils rajoutent Des trucs Des scènes vidéo Puis tout Bon Moi je m'étais dit Je vais aller le faire Je vais voir Frog En dessin animé Ça va être Autototaberdach C'était pas si pire Mais tout le côté Même le son La chip de son Du SNES C'est pas du PlayStation Il y avait quelque chose Je te le dis Je suis capé Moi il y a deux points Que j'aimerais apporter Mettons je vais parler Final 3 Parce que Final 3 Je l'ai fait Au Spanning Et au Play 1 Au complet Final 3 C'est un des jeux Que t'es porté Sur le plus De consoles Toutes les Final Fantasy Je pense que tu peux jouer A Final Fantasy Sur une TI 80 Comme on dit C'est ridicule Mais qu'est-ce qui arrive Sur Play 1 C'est qu'il y avait Comme une sorte De mini loading Pour rentrer dans une batte Au Spanning T'as pas ça C'est beaucoup plus rapide Le rip du jeu Est accéléré Finalement Comparé au Play 1 Oui il y a des scènes animées Qui sont très cool Qui valent la peine Selon moi La chip De son du Play 1 C'est sur CD Tu peux pas avoir Maillard C'est pas une puce Qui fait ton son T'es sévère Je suis sévère Je te trouve dur Mais il y a Une petite différence Ce n'est qu'un exemple En tant que tel J'imagine Que des très bons remasters Qui ont été fait Mais moi à date Je n'ai pas eu Des bonnes expériences Moi il y en a un Qui me pop en tête D'un remaster Qui est sorti Sur Play 4 Il y a deux semaines Je crois Et c'est Final 9 Ok Pourquoi Final 9 Sur Play 4 Ça ne sert A que Fuck out Pourquoi Final 10 Sur Play 4 Pourquoi Final 2 Sur Play 4 Attends un peu Attends un peu Final 9 A été fait au Play 1 Puis il se vend 24,99 Je crois Sur Play 4 Ça ne sert à rien Vous pouvez l'avoir Sur Play 3 En version Play 1 À 10$ Puis même là À 5$ En spécial La seule affaire Qu'il y a eu Avec Final 9 Sur Play 4 C'est que tu as Un mode accéléré Pareil comme dans Final 12 Remasterisé Sur Play 4 Accéléré veut dire Pour les déplacements Pour les déplacements Ok Les déplacements Moi je trouve Que la version De Final 12 Sur Play 4 Valait le remaster Parce que Tu as Beaucoup plus De possibilités Dans ton arbre De développement De personnages Pardon Ça c'était cool Le HD Embarque enfin Comparé à Final 9 Même s'il est en HD On s'en caler C'est des polygons HD Je le vois de même C'est lisse C'est malade Je ne sais pas Si je ne suis pas Contre les remasters C'est une bonne question Mais J'avais fait God of War J'avais acheté mon PS3 Puis j'avais fait Le remaster du 1 Puis du 2 J'avais même pas joué Sur Play 2 C'est sûr Au Play 2 J'avais pas joué Je ne sais même pas La différence Mais j'ai eu Une bonne expérience Quand même Là dessus Si pour faire connaître Des jeux À un autre public Qui n'ont pas nécessairement La machine Pour le faire rouler Je n'ai pas de problème Si tu as déjà joué À l'original Je ne pense pas Que tu aies besoin De jouer au remaster Si tu l'as déjà En plus Dans ta galerie Comme moi La plupart du temps Que j'achète un remaster Puis je l'ai déjà En original Ça sert à fuck all Mais Qu'est-ce que je capte Ce n'est pas toi Qui as fait Final 6 Sur 800 fois Non Final 6 Je l'ai fait Au Superman Et au PS1 Un jour Je le ferai Sur d'autres ports Parce que Il l'a eu Sur Game Boy Advance Je l'ai acheté Il l'a eu Sur Play 3 Version Play 1 Sur PlayStation Store Je l'ai acheté Tu les achètes Oui Je les achète Mais tu sais C'est le seul jeu En cause C'est mon jeu préféré Ever Fait que Je les achète Pour encourager Mais je sais Que leur argent Est fait Ça fait crissement longtemps Mais Tu sais Quand tu penses À ça Un remaster Ça doit être La compagnie Qui fait ça Ça doit être Difficile de se planter Ils savent Que leur jeu A déjà marché Le marché doit être étudié Toi tu es fort Là-dedans J'imagine que Oui le marché Est étudié Il y a certains jeux Qui Probablement Vont chercher Un deuxième souffle Je pense À Bulletstorm Il y avait eu Des bonnes critiques Qui n'avaient pas vendu Tant que ça Peut-être qu'ils espéraient Aller chercher un deuxième souffle Je ne suis pas sûr Que c'est arrivé Pour Bulletstorm En particulier Mais j'imagine que Ce cas-là aussi Peut arriver T'as le côté aussi Peut-être Regrouper une série Ensemble Je pense à Batman À BioShop Je pense à Un jeu Qui a fait fureur Puis je pense pas Que la division S'attendait à ça Mais on parle De Crash Bandico Topplicant Ben oui Eh ça a pogné Ça a pogné Ça s'est vendu Mais ça c'est considéré Un remaster Oui c'est considéré Un remaster C'est le même jeu Sauf qu'ils ont Vraiment retravaillé Les graphiques C'est pas une version Play 1 Mis en H2 C'est retravaillé Au complet C'est beau C'est vraiment beau C'est pas parfait C'est pas du graphique Play 4 Mais c'est du graphique Play 3 Mais comme Sonic Je pense qu'il y a Une bonne réception Avec Sonic Mania Mais c'est pas un remaster Au complet Parce que t'as La moitié du jeu Qui est carrément nouveau Puis t'as l'autre moitié du jeu Qui a des anciens tableaux Qui sont remasterisés Qui d'ailleurs Est la partie La moins plaisante Ça a l'air C'est glitcheux à mort Il paraît ça Il paraît que la partie nouvelle Est super bien fin Mais la vieille partie Est achille C'est bizarre Ça aurait dû être l'inverse Mais admettons qu'on parle De Skyrim Je pense qu'il faut Qu'on parle de Skyrim Skyrim qui sort Sur la Switch C'est-tu considéré Comme un jeu original Ou c'est un remaster D'un remaster Je pense Puis je suis retombé Dans l'enfer de Skyrim Cette semaine Je sais pas si c'est pour ça Que tu l'amènes Mais sur PS4 Sur l'édition spéciale Sur PS4 Qui est un remaster Je pense que Skyrim C'est peut-être l'extrême Qui est porté Comme je disais Pour Final Fantasy Si il fallait le mettre Sur une calculatrice Skyrim Ça serait fait Il est tellement Sur Tellement de plateformes En même temps Il continue de vendre Skyrim C'est hallucinant À quel point Ce jeu-là C'est-tu Il est sorti En quelle année 2011 Le 11 du 11 2011 Je m'en souviens Comme ça Ça serait le jeu De la deuxième décennie Du millénaire Un peu Ça et GTA V Qui sont les GTA V Qui est rendu Je pense le troisième Ou le quatrième jeu Le plus vendu Tous les temps En arrière de Detrice Puis Minecraft C'est fou C'est violent Mais comme là Tu joues sur PS4 Quand ils font ça Ils ont-tu Comme regossé le code Un peu Ils ont-tu Amélioré des trucs Moi j'ai joué Sur PS3 à l'époque J'ai joué à ça Il y a-tu quelque chose Qui change Sur PS4 Il est top-scalé Fait que la qualité Des graphiques Est un peu meilleure J'ai pas joué L'ancienne génération Fait que je peux pas comparer Tous les DLC Sont inclus Ça c'est cool Sur PS4 Sur Xbox Bethesda Avec Fallout Puis avec Skyrim On inclut Des mods Mais de façon plus limitée Sur PC Il y a certains mods Auxquels tu as accès Aussi sur PS4 Qui doit pas être le cas Je pense pas que ça a été patché Sur PS3 Non Pour les remasters En général Moi j'en ai acheté beaucoup Fait que je peux pas vraiment Me placer contre les remasters Une des raisons Qui m'a poussé A passer de Xbox 360 A dernière génération A PS4 C'est Last of Us Remastered Qui est le premier jeu Que j'ai acheté pour PS4 C'est le jeu Qui m'a fait acheter un PS4 C'était magique C'est vraiment Mais honnêtement Je trouve La semaine passée On parlait de collection Puis de version physique Puis tout ça Puis je disais Peut-être que dans une couple d'années Ça vaudra plus rien Tout va être en streaming En attendant Qu'on passe à cette étape-là Puis je pense Qu'elle va arriver Quand même rapidement Que tout va être en streaming Je pense que la meilleure façon Pour la conservation des jeux C'est probablement Les remasters Moi je vois un peu ça De la même façon Qu'un film est sorti en VHS Il est ressorti en DVD Il est ressorti en Blu-ray C'est le même film Mais t'es capable de le lire Sur le lecteur Que t'as présentement Tu pourrais me dire Que l'idéal Ce serait qu'il y ait De la rétro-compatibilité Sur toutes les consoles Oui Mais c'est dur D'upscaler De la rétro-compatibilité Je pense Tu peux pas vraiment Ajouter quelque chose Tu peux pas vraiment Ajouter quelque chose Dans la rétro-compatibilité J'en ai tellement acheté Je peux pas Pour vrai J'en ai beaucoup Les remasters J'en ai quelques-uns aussi Je trouve qu'il y en a Qui sont super bien fait Puis Quand t'ajoutes quelque chose De nouveau Je trouve ça intéressant Je pense à Nightwatch Qui est sorti récemment Vieux jeu de Sega CD Qui est sorti récemment Sur PS4 Il y a un documentaire Sur Toute la La scandale Avec la création Du ISRB Qui avait suivi Il y a un documentaire D'une demi-heure là-dessus Si tu passes le jeu D'une certaine façon Je l'ai pas fait Mais tu peux débloquer Un autre jeu Que le développeur Avait fait avant Puis qui avait jamais été Released Que tu peux avoir là-dedans Je trouve que c'est quand même Des affaires intéressantes Quand t'ajoutes un peu Surtout pour ces vieux jeux-là Que tu peux donner du contexte Un peu Je trouve ça intéressant Il y a en fait Night Trap Ça veut dire qu'ils peuvent faire Snatcher éventuellement Je pense qu'ils peuvent faire N'importe quoi Qui a assez de demandes Pour Qui va être rentable à faire Parce que Tu sais comme tu parlais Je pense que Quand le monde S'assoit autour d'une table Et qu'ils disent Hey on fait un remaster De ça C'est qu'il doit savoir Qu'il y a une certaine demande Ben oui Le monde a le cri On en veut À part Bulletstorm Bulletstorm Pourquoi il y a un remaster Mais comme tu disais Bulletstorm Je pense que c'est un cas De Le jeu a eu des bonnes critiques Il y a beaucoup de monde Qui l'avait vanté Sur ses critiques Il espérait probablement Être capable De recréer un boss À un moment donné Je pense Comme je dis Je pense pas Que ça s'est produit Malheureusement Pour eux autres Mais je pense Qu'il y a quelques jeux Comme Last of Us Qui est arrivé En fin de vie Pas fin de vie De la PS3 Mais quand même Relativement proche De la sortie De la PS4 Ben ça C'est un move Que je n'avais pas compris Parce que Last of Us C'est sorti en 2013 Et la PS4 Est sortie Ça va faire 4 ans En fin de compte En novembre Fait qu'on recuse C'était quasiment En fin de compte À la fin du Play 3 Début du Play 4 Le remaster Était sorti Justement sur Playground J'avais trouvé Le move Très étrange Last of Us C'est je pense Devenu En tout cas Pour moi Ça en a été un Mais il y avait Des bundles Avec Last of Us Ça a été devenu Un argument de vente Pour Sony Au début de la vie De la PS4 Mais quand tu penses À ça Avec du recul C'est un bon mot Parce que le jeu Avait encore Un certain hype Puis vu qu'il était Disponible Ces deux consoles Ça permettait De pouvoir vendre Des PS4 Oui ça me rappelle De ça Excusez Là je viens d'allumer Ça en même temps Comme tu dis Moi j'étais passé Du 360 au PS4 J'ai pas les deux familles Mais il fallait Sur le download Ce jeu Moi j'avais La version physique Ce qui est arrivé C'est que le bundle Est avec un download code Je pense Mais quand j'avais Acheté mon PS4 Il n'y avait plus Du bundle Puis il m'avait fait Au même prix Avec le jeu physique Puis la console C'est une autre affaire Je l'ai acheté Je l'ai sur Play 3 Puis je l'ai même acheté Sur Play 4 À 10$ Pour le fun Parce que ce jeu Là est trop merveilleux C'est ce que je voulais dire C'est le monde Qui passe d'une console À l'autre Je pense qu'il y en a Probablement plusieurs Qui ont juste Une des deux consoles Qui sont soit fidèles Mais qui peuvent peut-être Se laisser tenter Quand ils vont switcher À l'autre génération Le pack De la trilogie D'Uncharted J'avais jamais joué Uncharted J'avais pas de PS3 Fait que pour moi Uncharted Les 3 pour 50$ C'était un bon deal Oui C'est là que j'ai appris À jouer Uncharted J'avais acheté un bundle Genre avec Uncharted Puis God of War Nice God of War 1.2 Puis Uncharted 1.2 La trilogie de BioShock À 40$ C'est pas un mauvais deal C'est pas un mauvais deal Même les jeux de Batman T'as jamais joué À Arkham Asylum T'as jamais joué À Arkham City T'es un fan de Batman C'est pas le bundle Des deux Qui doit être à 25-30$ Peut-être Fait que ça donne Une bonne opportunité De découvrir des jeux Puis en plus Ça a des prix peut-être Réduits Ouais, réduits Tu sais, ça reste des jeux Plus vieux Mais en même temps Si tu Je pense que c'est un point Qui est important à amener Si tu t'arrêtes pas au graphique Parce que vu que c'est des remasters Tu vas avoir une excellente opportunité De jouer à des jeux Qui valent la peine Pour moins cher Puis des très bons jeux Des jeux cultes Ouais J'ai une question pour vous autres Les gars Quel jeu que Vous aimeriez voir Un remaster Mais qui a pas été fait encore Mass Effect Puis Chris Que je comprends pas Pourquoi il l'a pas fait Ah ben c'est trop récent Il est le seul fait Tellement demandé Je sais que Les fans De la première trilogie De Mass Effect Se mettraient en ligne Pour aller l'acheter Le remaster Les trois ensemble Les menus uniformisés Puis tout là Puis tu me dis que c'est trop vieux Mais la majorité des remasters C'est des remasters De la dernière génération Je le sais Mais c'est trop récent Fais-moi un box Les trois Mass Effect Ensemble Obscaler un peu Uniformise les menus Ces affaires-là Puis je suis le premier à l'acheter Ça va être ça T'es un fan fini De ça Puis toi GF Tu montres pas une bonne Vraiment Là il faudrait qu'il soit Bien fit Un remaster Il upscale les graphiques Ils font de quoi de propre Comme Crash Bandicoot J'irais Je pense que j'irais Touche à la nostalgie Des vieux Puis des mots Tu sais Vraiment du NES Mettons un Battletude Un Double Dragon Peut-être une trilogie Double Dragon Je capote Ça serait la genre d'affaire Que j'achèterais Day One Le solide Les deux premiers contrats Bien oui Les deux premiers contrats J'achète ça Ça c'est clair Tu sais C'est le genre de jeu Qu'on n'a pas l'opportunité De pouvoir jouer Puis Il n'y a pas Battletude Sur Rare Rare Collection Il me semble Il y avait eu un Battletude J'ai l'impression Qu'avec ces jeux-là Si tu veux vraiment Les améliorer T'as presque pas le choix De faire un remake Quasiment à partir À partir de la base Tu sais tes levels Tes boss Ils vont ressembler à quoi Mais il faut quasiment Que tu refasses Le jeu au complet J'imagine Là je parle à travers Mon chapeau Je suis pas un développeur De jeux Ça doit être ça Un peu Rapport Wonder Boy Qui ont fait Monster Trap Ouais Monster Je me rappelle plus C'était lequel On a tellement En tout cas Wonder Boy Lui t'as poigné Ouais Sur Limited Run Dragon Trap Ouais Je pense que lui Ils ont respecté Toute la physique Le premier Ils ont vraiment travaillé Pour garder la physique Du Master System Ça doit être quasiment Plus d'ouvrage J'imagine Absolument Je sais pas Comme tu dis Je suis pas développeur Mais tu sais Il faut que ça cochonne Il faut que tes contrôles Sois de la merde Ben pas de la merde Mais de cette époque-là Parce que sinon Ça te donne de quoi Comme les collections De Capcom Soit Disney Afternoon Ou les collections De Megaman Qui sont Tu prends les rums Des crisses ensemble D'une collection Tu refais des menus Tu sais Pis je veux pas cracher Sur ces collections-là Parce qu'ils ont Des modes speedrun Des bus rushs Des affaires d'envers Qu'ils ont ajouté Mais à la base Disney Afternoon Collection C'est les rums De NES Qu'on a lissé Sur un disque C'est pas mal ça C'est carrément ça D'ailleurs Tu l'as pas né En spécial C'est en valeur Juste Chip and Dale Un pis deux C'est cool Ben c'est bon Ça se consomme bien Exactement Mais sinon Toi Mick Moi j'ai envie de parler En plus avec le dernier Metroid qui est sorti Oh J'en ferais un remaster Avec tout le moteur Du Metroid De 3DS Qui vient de sortir Super Metroid Super Metroid Sur 3DS mettons Ben c'est quoi C'est le retour de Samus Quand tu t'en refait Là-dedans Je le ferais avec Super Metroid Aussi Il faut ça Ils vont le faire C'est sûr Avec le succès Que le Samus Return OU Ça sent le Ben ils font ça Mini et 9S Mini et 9S Mini et 9S Maintenant on sort Notre vieux Metroid Ça fait longtemps Qu'ils n'avaient sorti Pas Other M C'était la cause Dans le marbre Max mon gars Il va te tuer Other M On va se le dire C'était de la shit Moi j'ai aimé Moi j'ai aimé Les Metroid Prime Vraiment beaucoup Mais après ça Je me sens qu'il n'est pas Sorti grand chose Intéressant Prime j'ai fait le 1 C'était correct J'ai pas fait le 2 Pis le 3 C'est sûr Il faut que tu acceptes Que c'est un FPS Ça change la game un peu Mais je trouve que L'équipe qui avait travaillé Sur ces jeux là Avait respecté L'esprit de Metroid Beaucoup J'aimerais ça savoir Les auditeurs En tout cas Si vous voyez justement Le post Facebook Sur C'est pas pour les doux Pas c'est pas pour les doux Mais sur Watch and Game À propos de l'émission Marquez-nous Quel remaster Que vous aimeriez avoir Ce serait cool Justement Dans ma revue Que je parlais tantôt Il y a la section Fantasme C'est sûr que ça rentre pas Dans les remasters Mais il y a du monde Qui parle de Final Fantasy Tactique 2 C'est comme Il y a pas eu Il y en a eu un Au DS Final Fantasy Tactique Advent Advent Je sais pas trop quoi Mais Je prétends pas penser Que Final Fantasy Tactique 2 S'en vient Loin de moi Mais J'ai l'impression Que Ça à un moment donné Il y avait plus de jeux d'horreur Qui se faisait Il y a une couple d'années Parce qu'on dirait Que Pour une raison Les grosses compagnies Avaient décidé Que le marché Voulait plus de jeux d'horreur Arrive Evil Within Arrive Resident Evil 7 Qui ont très bien vendu Amnesia Tout à coup Il y a comme Oui ça partit Beaucoup des jeux indie Amnesia En classe Etc Tu parlais de la vague Des zombies La semaine dernière Dans la culture populaire J'ai l'impression Que les développeurs On faisait des jeux d'horreur T'as pas que ça marcherait Ils ont sorti RE7 Puis ils en ont vendu Quand même une couple de millions J'ai l'impression Que tu sais Avec XCOM Qui vend bien Avec Mario vs Rabbids Ces affaires là Il y a peut-être Quelqu'un qui va se dire Que les jeux tactiques Il y a peut-être Un public encore Malgré tout Disgaïa aussi Qui se vend très bien Je pense qu'il est encore Le public Puis ils l'attendent Ils n'endorment pas la nuit Puis ils font les prières Je pense qu'on est C'est un autre sujet Complètement Mais on s'est enfoncé Dans les dernières années Surtout au niveau Des gros développeurs Mais plus les distributeurs Que les développeurs Je dirais Dans une culture De focus group Qui ramène tout À des guns Une palette de couleurs Gris Puis bruns Puis tous les jeux Qui viennent Je ne veux pas caricaturer Mais des shooters militaires On dirait Que tout le monde s'est dit Modern Warfare a bien marché On va faire exactement La même carrière Moi j'appelle ça Des jeux populaires Comme dans la musique Il y a la musique pop Puis il y a tous les sous-genres Il y a des jeux pop C'est parce qu'en voulant Faire plaisir à tout le monde J'en sais qu'un moment donné Le monde qui a des goûts Plus Plus spécifiques Ils iront peut-être pas Vers J'essaie de me trouver Un exemple d'un jeu Qui est parti D'un jeu Dead Space Dead Space C'était un jeu D'horreur Un jeu d'horreur pur Les premiers Puis plus ça a avancé Plus c'est devenu Military Shooter Tu vois qu'il est au studio Faudrait que t'ajoutes ça Faudrait que t'ajoutes ça Ça va vendre plus Ça va vendre plus Dead Space 3 Est de la pure marre Je m'excuse Comparé à Dead Space 1 Là Splanet 1, 2 et 3 On voit tellement la différence Entre le premier Et le troisième C'est pas le même jeu T'as l'impression que Encore là je plante plus Le distributeur que le développeur Mais t'as l'impression que Le développeur se dit On aurait peut-être vendu Si ça ressemblait plus À Call of Duty On aurait peut-être vendu Si ça ressemblait plus À Battlefield Puis je pense pas Que c'est une bonne attitude C'est pas là que tu vas avoir Des affaires très différentes On est plus dans l'ère Des jeux expérimentaux Excepté comme on parlait Sur Steam Mais tu parles sur Steam C'est que tout le monde Chie de la marre Sur Steam Il faut que t'aies la patience De fouiller dans la scrap Pour trouver le bon stock Au niveau indépendant Je pense que tu vas avoir Plus d'originalité Mais c'est sûr Qu'au niveau indépendant T'as plus de chance D'avoir quelque chose Qui sera pas Il y a des équipes Dans le temps Du Super Nintendo Qui étaient 7 dans un jeu Puis ça a fait des jeux cultes 7 gars Toi t'as joué Dust Legion Tale Qui était un jeu Sur PS4 Un Metroidvania Que j'avais trouvé Super le fun Un gars Puis c'était quand même Un gros jeu C'était impressionnant Qu'une personne A pu faire ça Puis moi quand je vois Un jeu comme ça Qui me dit Une personne a fait ça Puis t'as un studio D'Ubisoft De 400 personnes Qui me chiche Quelque chose de Mauvais Paye des breaks À tout le monde Bon nous on payait Pour chier Je comprends Que l'objectif C'est d'en vendre plus Mais à un moment donné Je pense J'ai l'impression Qu'on arrive au stade Où ça marche moins On voit Puis je pense pas Qu'on est à la fin D'habitude on voit ça Plus à la fin D'une génération De console Mais on commence À voir les ventes Baisser Puis ça peut être Inquiétant Je pense Pas pour moi Moi je m'en sac Puis je pense Qu'un crash Ça pourrait régler Une couple de pratiques Demand Il y a du monde Chez EA Puis Activision Qui doivent peut-être Commencer à triper Un peu plus On passait-tu au prochain Regarde-toi Finir ou ne pas finir Ces jeux J'ai déjà eu ce problème En moins de commencer Des jeux Ben je l'ai encore Je te dirais Non Ça là c'est vraiment T'sais Il y a une affaire Dans la vie Que j'ai J'ai vraiment honte C'est que Je suis un gamer Qui aime gamer Qui aime sa passion Qui aime en parler Même au micro Mais caldé Est-ce que j'ai de la misère À finir mes jeux T'as de la misère Voyons donc Le nombre de jeux Que S'il faudrait que je cherche Le nombre de jeux Que j'aurais à terminer Que j'ai commencé Je me suicide Rien de moins Mais Moi je sais que Quand je termine pas un jeu Il me trotte dans la tête Moi je le sais Oh Après je m'étais rendu Au boss final Mais je l'ai pas fini Ça c'est Il est encore comme Là sur la pile En suspens Ce qui arrive C'est que si le jeu M'accroche pas Je me forcerai pas Pour le finir Je pense J'ai commencé La semaine passée Je suis passé à travers Une couple de jeux Que j'ai commencé Puis que j'ai comme abandonné Parce que je voulais les essayer Ils sont dans ma pile Depuis longtemps Mirror's Edge La dernière qui est sortie L'année passée J'ai joué 4-5 heures À Mirror's Edge Il y a des affaires Que je trouvais super le fun Mais Il y a juste des détails Dans les contrôles Qui m'énervaient un peu Puis à un moment donné Ça me tente pas De dealer avec ça Pendant 20 heures On va passer à tout Au pas de l'avant Tu sais Des fois je peux passer par-dessus ça Si l'histoire Est vraiment solide Ou si de l'autre côté Le gameplay est vraiment solide Un des deux Peut venir compenser Mais Il y en a de moins en moins Des jeux qui m'accrochent Surtout Les jeux courts C'est moins pire Mais mettons les RPG Les jeux plus longs J'ai fini Witcher 3-2 Fait que je suis capable De finir mes jeux Ça c'est violent Je suis capable De finir mes jeux Mais La majorité De ces jeux-là Je vais embarquer Je vais jouer 5 heures 10 heures Peut-être même 20 heures Puis au moment donné Ça fait J'ai plus l'intérêt Ou j'ai plus la motivation Pour investir encore 50 heures Dans ce jeu-là On a beaucoup de choses à faire Il y a beaucoup de jeux Moi je sais J'avais un problème Dans le temps Je l'ai encore T'as des problèmes Des problèmes D'obsession Compulsive Ou des trucs de même J'avais commencé Dans une KK64 À l'époque Je pense que Ce jeu-là Je l'ai fait Trois ou quatre fois Ça a pris quatre fois Avant que je le termine Quatre fois À cause qu'à chaque fois Je me décourageais Ça c'est un problème Que j'ai avec Avec les RPG Souvent Je commence le jeu J'arrive à un stade Où on dirait Ça peut prendre dix heures Dans un grand RPG Le stade que je vais dire J'arrive à un stade Où j'ai l'impression De comprendre les mécaniques Pis de comprendre Comment je veux le jouer Pis je me dis À ça je comprends Faudrait que je recommence J'ai souvent T'es passé à côté de Quill J'ai souvent cette bulle-là Dans Skyrim Dans Witcher Ces affaires-là Personne à 5 Tu m'avais parlé un peu de ça Ouais Tu sais Je commence à comprendre Les mécaniques Je commence à comprendre Comment je le jouer Je vais recommencer Je vais faire vraiment Un personnage Comment je veux Comment je vais le jouer Ça je suis pas capable Ça c'est vraiment Comme dix heures On peut pas flasher Dans l'ombre T'as appris Comment on joue au jeu J'aurais peut-être pu Juste regarder Une vidéo de 15 minutes Sur Youtube De Starter's Tips Pis c'est ça Le fun aussi D'apprendre à jouer Pis ça te donne De la valeur De jouabilité Ton jeu Tu sais Tu fais 10 heures Pis tu te dis Je vais recommencer après J'ai tellement pas Cette mentalité-là Non Et on j'en met Dans cent Il y a bien trop De joueurs Le jeu Que je vais faire ça Tu donnais Persona Persona c'est un bon exemple Si je fais ça C'est parce que je sais Que si je recommence Je vais le faire au complet Persona C'est un des rares Que j'ai fait au complet Un rare jeu De 60-80 heures Que j'ai fait au complet Mais je recommencerais pas En me disant Je vais arrêter après 20 heures Faut vraiment Que je sois Qu'il rinquiète Le faire au complet T'as pas le choix Parce que non Moi Je vous entends parler Moi ça me pue au nez Ça me pue au nez Parce que juste YS J'ai pogné Le bas Sans fin de compte Du deuxième chapitre Pis je voulais pas baisser Le niveau de difficulté Parce que j'étais Fucking entêté Pis il m'a pris 1h45 À réessayer Encore Et encore Pis je trouve tellement C'est 1h45 De ma vie Que j'ai perdu À cette heure Mais je recommencerais pas Un jeu Pis je recommencerais pas Le boss À un niveau de difficulté Plus bas Tandis que je suis rendu là Je vais y botter le cul pareil Mais t'aurais pu Tu te grind T'aurais-tu pu te grinder Pour remonter Non Non J'étais vraiment bloqué Le jeu était C'était pas du mauvais design Mais c'est moi Qui a comme pas fait Plusieurs safetés Donc Ton dernier quick save Et au boss Deal avec Deal avec C'est en plein ça Fait que Non Je serais pas capable Moi il y a un jeu Que j'ai tiré à serviette Je parlais la semaine dernière C'était Wonder Boy Monster Down Master System Je pense que c'est un problème C'est un jeu Qui a été porté de l'arcade Pis j'étais à une place J'ai été voir sur internet Si ça se faisait Il y a un gars Qui le fait Ok Il y a un gars Ben j'ai vu un gars Qui le fait ça en speedrun Pis je me suis dit Ça me tend De faire ça C'est comme des Faut tu montres Sur des blocs Qui disparaissent Pis tu montres T'achètes Ben faut que tu recommences À la Megaman Là j'étais là Pis faut que tu le fasses Trois fois Ah non Là t'es là Ok Je suis même pas capable De faire une fois Là encore Pour te rendre Ça prend 45 minutes minimum Oh shit T'sais T'sais T'as-tu des saves Or rien Non 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 Tu pars la cassette Pis tu pars du début T'as des bonnes performances Des fois tu en as des moins bonnes C'est de l'entraînement Pis là celui-là Il me dit Maudit Christ Ça c'est du haut school C'est haut school Pis là tu fais avec la machine Tu fais avec la programmation Peut-être qu'elle était pas faite De façon petit mal C'est ça là C'est ça qu'a joué J'ai vu qu'avec les jeux Haut school Le débat est pas le même Parce qu'avec les jeux Plus récents T'as des quick save Quasiment aux 3 secondes Pis les jeux sont plus faciles Selon moi Ben même quand ils sont pas Plus faciles Souvent tu peux Tu sais admettons Que tu joues en Skyrim Ou Fallout Tu peux sélever A chaque 2 pieds Ben oui C'est ça je disais Un jeu haut school Là même Qui est difficile Justement comme tu sais Apprendre la détermination Tu recommences Tu recommences Tu recommences Un moment donné La frustration embarque Fait que tu recommences Tu deviens Tu sais Ta courbe De progression Non Tu t'améliore Tu t'améliore Un moment donné Tu pognes un pic Pis là ça redescend Parce que tu deviens frustré Un peu Ben c'est ça J'ai pris une pause Comme c'est là Je vais recommencer On va recommencer dans 2 semaines 3 semaines Ça va être déjà moins pire Je vais sûrement me rendre là Très facilement Mais là Tabarnak Je suis découragé Mais En même temps Je pense que ce débat là Que justement Fini les jeux ou non Ça peut amener Un très beau sentiment D'accomplissement Ouais Si je l'ai Après ça Je vais être content Je vais être fier Je vais-tu ça Chez nous Pis il va me Popper du champagne Avec mes chats Malade Le gros party Ça va être trippant Tabarnak Le gros party C'est ça que tu peux dire Je suis un des rares Qui a vu la 43ème fin De Near Automata Quelque chose de même Des fois c'est un peu intense Near c'est un cas où Je sais pas si vous aviez suivi Un peu Qu'est-ce qu'il faut faire Pour voir la vraie fin De Near Automata Faut que tu fasses le jeu Une première fois Après tu refais Ce que tu viens de faire Qui est Peut-être une 18 à 10 heures Mettons Une deuxième fois Avec un autre personnage Pis quand t'arrives À la fin de la deuxième fois Là tu débloques Comme le reste du jeu Fait que tu passes À quelque chose de plus Après tu repos Il y a comme un 10-15 heures Après Mais pour te rendre là Faut que tu fasses Le jeu En guillemets La première partie Le jeu deux fois Pis après ça Tu fasses le reste Mais c'est un C'est obtus La majorité Ça te le dit pas La majorité du monde On ne referont pas Le jeu deux ou trois fois De toute façon Effectivement Pis il faut que tu aies La motivation De refaire la même affaire Deuxième fois Je pense que Les personnes Qui vont faire Ce genre de test Là C'est le monde Qui tripe T'es à côté Sur le jeu Un peu comme moi Avec Hunter the Gungeon Ouais toi Tu as des problèmes Avec ça Oui oui De la dépendance Hunter the Gungeon J'essaie d'avoir Mon platine Jamais que je veux De platine Dans la vie Je ne suis pas Un trophy hunter Mais attends un peu Tu l'as fini le jeu Je l'ai fini C'est toi qui veux plus Je veux plus Parce que Techniquement T'as comme un mode Ultime Hyper hard Pis Je suis en train D'essayer De le faire Pis Dieu C'est que c'est C'est dur On dirait que Les jeux que je finis Moi ça me fait un peu Pas tous Les jeux plus courts C'est moins le cas Mais Les jeux qui demandent Plus de détermination On dirait que Soit je vais l'abandonner En cours de route Soit je vais devenir Hyper crinqué Comme j'ai fait avec Bloodborne Avec Persona Ou avec Witcher Je joue à ce jeu Et seulement À ce jeu Pendant des semaines Je vais sur des forums Je regarde des vidéos Et je vais en venir À bout de cette Caliste de jeu On dirait qu'à un moment donné Je ne suis pas Une seule C'est tout Pas en tout Ça ne m'arrive pas Avec beaucoup de jeux Au moins Mais je pense qu'il y a Vraiment une différence En Pas finir le jeu Finir le jeu Et compléter le jeu À 100% Ouais c'est ça Il y a un gros débat Les trois Je pense que moi Tantôt je parlais De mon Donkey Kong Mais à 64 C'était ça le problème Moi je suis un Complétitionniste Capide Tout ça c'est de la shit Ah c'est pas un beau C'est pas le fun Avec ça Non c'est de la shit C'est pas le fun Faut que je fasse tout À 100% Puis là J'étais tué Mais à 100% Je le fais moi Je me suis pas Parle à 100% Le dernier jeu J'ai fini à 100% Dans la vie C'est Tony Hawk Skatear 3 Au Play 2 That's it Ça fait longtemps Ça fait longtemps Puis non Je veux pas Il y a Ah ben non Il y a Luminaise Au Play 3 J'ai terminé au complet Mais tu sais Ça a été En cause C'était plutôt facile Mais non Je suis pas Oui je veux mon platine Dans une tarragon jump Mais c'est en cause Que ce jeu là Mérite Mérite l'attention 100% Le platine Je pense que le dernier Que j'ai fait C'est Horizon Zero Donc C'est un platine Fait toute l'émission Fait toutes les 5 quiz C'était pas mal ça Mais C'est une quarantaine d'heures T'aurais de la misère Avec les trophées Je pense Oui j'aurais de la misère Avec toi Ben j'ai joué un peu Uncharted J'ai connu ça un peu J'aimais ça Les trophées Tu serais une pilote Je checkais mes trophées Je vais les faire ci Je vais les faire ça J'ai joué à Magic the Gathering 2013 Je sais pas comment dehors Pour avoir tous les trophées Mais finalement Ben là Le serveur était d'onde Fait que je pourrais pas Les trophées multiplayers Les trophées multiplayers Ben je suis collé Au sait pas quelième rang A cause que je peux pas Les trophées multiplayers Ouais mais tu pourrais jouer A 12 de Play 3 Pour avoir d'autres trophées Ouuuh Mais tu sais C'est ça Je checkais un peu Qu'est-ce qu'il fallait faire Pour avoir mes trophées J'étais un peu de main Mais faut pas Je rentre dans cet univers là Non Non c'est affleur Ben tout de suite T'es un peu de main Ça veut dire Le platine Ouais mais Moi comme j'ai déjà dit Les trophées Je trouve ça le fun Justement Quand j'arrive A la fin d'un jeu Puis que j'ai le goût De continuer Mais ça m'a fait ça Avec Horizon Zero Dawn Justement Avec Bloodborne Je pense que c'était plus Mon égo Qui disait J'allais venir à bout Complètement À ce jeu là Mais C'est ça Quand j'arrive à Mettons Mortal Kombat Mortal Kombat J'ai fait le mode histoire Mais je suis pas quelqu'un Qui va jouer online À ces jeux de combat Fait que je suis allé voir La liste de trophées T'as ajouté un trophée Pour faire Une tower Avec chaque personnage Ça m'a fait jouer Toutes les personnages Cette affaire là Souvent ça va ajouter Un peu La durée de vie Au jeu Si on veut Mais Les gens embarquer dans un jeu J'en mis 10 dans ma console En me disant Je vais faire le Platinum Souvent Je vais le décider Soit en cours de route Ou Une fois que le jeu est fini Si ça me tente De continuer avec Je vais aller voir La liste de trophées De quoi ça a l'air J'ai comme un problème Je check une commande Il faut que je la réalise Rogue Galaxy J'avais fait ça J'avais joué Rogue Galaxy Beaucoup Puis là J'étais rendu Il fallait Tu t'es Tels nombre de monstres Il y a le spawning Il y a de la shit C'était vraiment de la merde C'était très très Nipponien Ou Nipponais Nipponais C'était très C'est pendant Fantasy IX Qu'on disait La fois qu'il y a un trophée Pour sauter à la corde Genre 1000 fois Oui Il faut que tu sautes À la corde 1000 fois en ligne Sinon Même tu t'es rendu À genre 848 Puis tu te plâtes C'est vraiment Du mind control Total C'est du troll Un jeu de totalement C'est éclair Il n'y avait pas une histoire Avec l'éclair Puis là Il fallait très vite L'éclair Je ne sais pas Comment tu fais Il y a des histoires Tendis je pense Il y a ça Une histoire d'éclair Que j'ai entendu Je trouve qu'il est assez Ridicule Vraiment Automutilisation Moi j'appelle ça de même Ça ne fait pas de plaisir De faire ça Quand j'ouvre une liste De trophées Puis que je vois Que le platinum Est genre 0,1% En partant Je le sais Je le ferai pas Ça veut dire Qu'il y a au moins 2-3 trophées Qui sont pratiquement Impossibles Question pour vous deux Puis pour moi aussi En même temps Il y a-tu quelque chose Que vous n'avez pas fini Puis qui Vous entre encore Je suis un peu Oui Oui j'en ai un Oui Moi ça Ça va rester mon némésiste C'est comme mon joker De Batman Oui Ça va être Battletod Ok Parce que c'est pas juste Une question de terminer Le jeu C'est question d'orgueil C'est question de Battre un défi Qui m'a tout le temps Hanté Ça va Ça va jusque là Battletod Un jour Tu seras mien Je dirais Fallout 4 Parce que j'ai J'ai mis beaucoup de temps Dans Fallout 4 J'ai mis au moins Une cinquantaine d'heures Dans Fallout 4 T'as rien raté Mais Mon problème avec Fallout Comme avec Skyrim Je pense que c'est encore Plus problématique Pour moi avec Fallout Parce que j'aime mieux L'univers post-apocalyptique De Fallout Tu me donnes une mission Dans Fallout Puis je vais la faire Dans 6 mois Tu me donnes une mission À l'est Je pars à l'ouest C'est exactement ça Ils me promènent Sur la map Je trouve plein d'affaires Tu as joué Elder Scrolls Tu trouves un donjon Tu trouves une place Et t'as pas de quiz Il y a une caverne On va aller faire Le tour de la caverne Tu rentres dans la caverne Tu rentres dans le bâtisse Tu passes une demi-heure C'est pas long Que t'as passé 40 heures dans le jeu Puis t'as fait À peu près 2 quests C'est ridicule Puis en plus Dans ces jeux-là Les side quests S'accumulent T'as 60 C'est fou T'as une quiz Pour 65 quests T'es là C'est pour ça Je parle pas au monde J'étais vraiment Antisocial dans ces jeux-là Comme dans la vraie vie Puis là Je me promène tout seul Puis je veux pas avoir De quests Qui se rajoutent Dans mon log Dans mon journal J'en ai pas beaucoup Sur la tête Fait que je peux me promener Et déambuler dans les champs C'est vraiment terrible Tu y vas vraiment plus Roleplay Tu peux pas C'est drôle à dire Mais le problème De Fallout Je pense que c'est J'aime trop L'univers de Fallout Je trouve que l'univers En tant que tel Est plus intéressant Que l'histoire Surtout dans Fallout 4 Que non J'ai jamais vu La fin de Fallout 4 Je sais pas si ça va arriver Je viens de rembarquer Dans Skyrim Peut-être que Fallout De côté pour un bout Puis j'ai essayé deux fois J'ai joué la première fois Une cinquantaine d'heures Je l'ai réinstallé On a donné que j'ai pas joué longtemps Ah c'est mon fou Oui mais avec les modes Avec les modes J'ai installé une coupe de modes J'ai recommencé Puis je joue peut-être une dizaine d'heures Mais je pense que je verrai jamais la fin De Fallout 4 Tu rates pas grand chose Je sais jamais ce qui est arrivé à mon fils Quoi ? Toi mais Moi j'en avais une Qui me reste J'en ai causé une Là un an et demi Deux ans J'avais Cybernator Au Supernin Que j'avais jamais été capable De passer C'est pas évident Je peux te le dire Puis j'ai fait vraiment Sans les codes Sans le Napam Sans tout Vraiment L'ancienne Ou sinon Je vais en reparler L'Henchant Cave De Lufia 2 Câlisse Oui c'est vrai ça Tu me dis Faut que je finisse ça Une fois dans ma vie J'ai l'impression que Si je finis ça Ma vie va prendre un autre tour Enfin je peux fermer ce page On ouvre un nouveau chapitre J'avais travaillé ça Quand j'étais jeune Puis peut-être 12 ans 12-13 ans Je me rappelle plus J'avais quel âge Puis je m'étais rendu loin Puis je pense Il y a 100 C'est 100 niveaux Random Generated Mais là T'as-tu une carte mémoire De Play 1 Genre avec de la poussière Dessus Non non J'ai ma carte touche De Super Nintendo Ok c'est bon Il faudrait que je me rende Au moins à l'Henchant Cave Pour faire une histoire courte L'Henchant Cave C'est un mini-jeu Dans le jeu de Lufia 2 Que tu pars avec tes personnages Tu pars au level 0 C'est comme un Diablo Un peu Puis là Faut que tu trouves Des items aléatoirement Tu poignes tes levels Tout autour de ta face Tes levels Mais tu poignes des coffres bleus C'est des items Que si tu ressors De la Tower Qu'on se comprenne Tu prends une UTM Pour sortir Tes gardes La prochaine fois Que tu rentres dedans Ok Tu te ramasses Avec une collection de UTM Fait que là Tu rentres tout le temps De plus en plus loin Puis de plus en plus loin Puis de plus en plus loin Ok Je te dis Je pense que cette crise Je pense que cette crise de cave Prend plus de temps Que le jeu En tant que tel Ah seigneur C'est un peu comme les donjons Dans Moins Persona 5 Mais Persona 4 Persona 3 Est un peu comme ça Tu sais Les gens Sans étage Tu prenais des boss À un moment donné Je pense que ça part de l'UFIA 2 Cette calice de folie Parasitev a fait la même affaire Aussi À la fin du jeu Il y avait une espèce de donjon de même Quand tu passes un jeu T'as un autre mode Peux-tu passer l'UFIA 2 Sans faire ça Sur un side west Ben oui Tu peux le faire Mais t'auras pas tous tes Dragon eggs Oh non Fuck Mais Sûrement que ça change Fuck all Mais Je pense que ça Il faut que je le finisse Une fois C'est sur ta chaîne Laisse présentement Faudrait que je me mette Puis voilà C'est la console originale En plus Faut que je fasse ça À l'ancienne À l'ancienne Avec la musique Qui est toute à Paris Non Je mettais Ça vient aliénant Je te le dis Ça vient aliénant Faudrait Puis je pense qu'à la fin Écoute ça Pour rajouter la torture Je te le dis C'est fouraide Tu peux pas tuer le boss Il faut que tu t'automutiles Puis tu tues toi-même What C'est ridicule Je te le dis Fait que là Tu dis J'ai pas fait tout ce travail Pour me tuer moi-même Mais oui Mais oui Peux-tu le savoir C'est une leçon de vie Que je te donne C'est quelque chose Que le jeu te donne Des indices C'est sublime Écoute ça Il y a deux façons De le faire Tu peux tuer le boss Ou tu te suicides Je pense que quand tu tues le boss Tu as un item supplémentaire Tu as ton Dragon Egg paré C'est ça l'important C'est le Dragon Egg Mais C'est n'importe quoi Quand j'ai vu qu'on pouvait se tuer Bon ok Moi je m'étais dit Si j'arrive au boss Je me tue Sinon ça prend Tel item Que t'as pris dans des coffres bleus Pis tel item Pis tel item Pis ça finit plus C'est fou man Ce jeu là Tu peux tout one-shoter Des boss Mettons Tu prends le premier boss du jeu Si tu le one-shot Mettons avec une attaque T'as un item spécial Toutes les boss Sont programmés même Dans le jeu Mais si tu peux faire ça Faut que tu te draines Comme un Ça n'a pas de calice de sens C'est un jeu pour malades mentales C'est des trous noirs Attends J'ai vu une personne dans ma vie Qui avait réalisé cet exploit là Ça va pas bien dans sa vie C'est ça Allez-y Il est chalosé Pour vrai Ça va Ben En tout cas Ça a l'air d'inert Quand je l'avais vu Peut-être que c'est moins pire Mais C'était pas super Je me console avec ça Au moins Faut le voir de même Sinon Je vais poser la question Dans l'autre sens Est-ce qu'il y a des jeux Que vous avez finis Qui ont La réputation D'être difficiles Puis qu'ils sont comme Un accomplissement Plus que les autres Que vous êtes fiers D'avoir vu la fin Ah non Je pensais que t'allais dire Plutôt Un jeu qu'on a fini Qu'on n'est pas fiers D'avoir terminé Comparé à d'autres jeux Qu'on aurait fini Mais qu'on n'a pas fini Pourquoi j'ai fini ça C'est une bonne question aussi Et ça Ça j'en ai un Qui me pop en tête Tout de suite Puis j'ai tellement honte De ce petit jeu Ça fait partie Des Final Fantasy De ce monde Final Fantasy X2 X2 Oui j'ai fini ça Dans ma vie Mais j'ai pas joué au 4 Puis j'ai pas J'ai pas fini Chrono Trigger J'ai pas fini Chrono Cross J'ai pas fait Xenogear Mais j'ai fini Final Fantasy X2 Sacré Tirez moi des roches Je suis prêt Il y avait une époque De ma vie Que je jouais A des jeux RPG Super Nintendo Puis je jouais A n'importe quel Marde Je consommais J'appelais ça Du junkie gaming C'est comme Tu consommes Les jeux qu'il y a Puis tu fais avec Des boulémiques C'est ça C'est comme J'ai pas joué à Zelda 2 Et moi j'avais fait Take my Secret of the Star Qui est un jeu RPG Excessivement dur Ultra crypté Je l'ai fait Tu l'as fait C'était ça Pour vrai Je me repense à ça Je pense que je vais le trader Je le veux plus dans la collection Je pense que pour répondre A la question de GF Moi j'irais avec My name is Melio Deux fois plus tôt qu'une Au PS4 Puis au Vita Parce que c'était C'était un Platinum gratis Ce serait c'est le passé Qu'on en a parlé C'est un Platinum gratis En une demi-heure Mais c'est tellement Du temps perdu C'est tellement Du temps perdu Le jeu Mais un jeu dur Que t'aurais terminé Pour vraiment Que le jeu le plus dur Que j'ai fini C'est Bloodborne Quand j'ai fini Le dernier boss Du main game J'étais pas Satisfait Fait que Si vous avez joué A Bloodborne Y'a les Les Chalice Dungeons Qui sont Des Ça fait pas partie Du main game Mais c'est des Donjons supplémentaires Avec des boss De plus Quand j'ai fini Pendant atteindre Le dernier boss De tout ça Je dois avoir Sauter de jouer Ce jeu là M'a poussé à la bout Une couple de fois Fait que Quand j'en suis venu À la bout Il y a une Excellente victoire Je suis le roi du monde Mais des jeux durs On est fait dans le rétro Pas mal Mais des contrats Contra Hardcore Sur Genesis Puis Alien War J'ai pas de témoin oculaire Mais je l'ai fait Avec 3 vies À Hard Nice Mais C'était Extrême Moi avec C'est surtout Dans le rétro gaming Faire Contra 1 Sans perdre une vie C'est violent ça Ouais du No Death Run Et tout No Death Run Je l'ai fait deux fois Malheureusement J'ai pas de témoin Mais Deux fois Sinon Mario 3 Sans perdre une vie Essayez ça les gars Moi je me faisais des défis À la fin Je faisais le bateau volant Vite Petit Ouais petit Ça fait le même C'est violent Ça fait des niaiseries Sinon Hunter the Gungeon La Leech Du 6ème monde C'est C'est Exactement Comme toi Jason À la fin Je me souviens Si ma blonde Si j'aurais Si ma blonde N'aurait pas été Dans la maison En train de dormir Le huitième voisin M'aurait entendu Disant Oh Quand mes tatous Asse-tire Ce genre de jeu Là en plus C'est le genre de jeu Où est-ce que tu vas Rencontrer des places Où est-ce que tu vas Bloquer Ah ouais Exactement Puis tu vas Puis Je connais pas ça Enter the Gungeon Mais Bloodborne Ou Dark Souls C'est pas tout le monde Qui va bloquer À la même place Il y a des boss Que je te dirais Que je trouve super faciles Puis qui a quand même Je dirais que c'est Les plus durs du jeu Puis le compteur Ça dépend de la logique De chaque personne Ça dépend de ton build Ça dépend de tes approches Ça dépend de ta capacité T'es reconnaître les patterns Vite Peu importe Mais Tu vas Pogner des murs Dans ces jeux-là On dirait que c'est C'est satisfaisant Justement de passer par-dessus Puis d'arriver au bout Puis de De naker le dernier obstacle Il y a une satisfaction Si je viens Caféonir ma putain de cave Dans le FUO2 Après ça Je sais pas Qu'est-ce qu'il va me rester À faire dans ma vie Je pense que c'est ça Qui m'afflige J'ai exactement ça Donne-toi ça Comme but Puis après ça On ferait un Un concours De Battleta Puis moi Qui le passe le plus vite On fermait tout ça Drette là Ces belles paroles Je pense qu'on serait dû Mais il faut parler Quelque chose Oui c'est vrai Je suis en train d'oublier ça C'est important Pour te laisser la parole Pour ceux-là Qui nous écoutent Vous êtes invités À un événement Qu'on organise C'est pas pour les doux Aussi avec Gaming de Bose En collaboration Avec le centre Hi-Fi Qui va nous commanditer On va organiser Un événement De gaming Dans notre Petit patelin À Saint-Prosper de Beaus Justement En Beaus Saint-Prosper de Dorchester En Beaus Le 28 28 décembre 28 octobre 28 octobre prochain Un samedi De midi À minuit Ça va être le fun Ça va être très très cool Quand vous allez écouter Cet épisode-là Présentement Il va y avoir Un événement Sur Facebook Qui va être propagé Qu'on va propager aussi Sur la page De Watch and Game De Facebook Ou peut-être Le joueur cynique Si Jason Se sent généreux Ou le rétro game Drodon Je vais le partager Personnellement De Maxime Puis vous allez pouvoir Justement voir Les détails Plus Plus en détail L'événement Qui s'en vient Ça va être plaisant En gros Il y a quoi ? Il y a un LAN Il y a un tournoi de Smash Un LAN Un tournoi de Smash Il y a Pour ce qui est Des jeux du LAN Il y a un petit détail Qui nous accroche encore On ne sait pas encore La liste parfaite Mais vous apportez Votre PC Nous autres on s'occupe On va voir les jeux On va voir les CD-Key Les shit de même Puis on va pouvoir Vous plugger ça Puis jouer Tout le monde ensemble Il va y avoir Des jeux de société Il va y avoir Quelqu'un qui va mettre De la musique Il va y avoir Même un petit stand Justement pour Notre commanditaire Il va y avoir Des roteux À vendre Des autres On a des stations De rétro aussi Un peu Oui Une station de rétro Qui est importante À mentionner Jeux de société Du magic aussi Ça va être un gros Éventement en bourse Ça va être gros Ça va être le fun Comment ça s'appelle L'événement Ça va être le GeekFest C'est-tu le GeekFest Finalement Ou c'est le GamingFest GamingFest Un des deux Ok T'es encore En force prototype Mais anyway De toute façon Le lien Facebook Va être dans la description De l'émission Fait que N'ayez pas peur Justement d'aller voir Plus en détail Puis le plus important C'est de venir vous voir Puis il va y avoir Aussi Des prix à tirer Il va y avoir Un tournoi de costumes Mais c'est pas ça pour en tout Un concours Du plus beau costume Parce que ça va être Proche de l'Halloween Il va y avoir Sûrement des bons bons S'il y a des cosplayers Dans vous Puis l'affaire de même Il peut y avoir Des belles découvertes Puis les Néos Ils font un costume De nos jours Tu te mets un iPatch Puis t'es un pirate Fait que c'est cool Ça va être cool Ça va être cool Venez en grand nombre Ça va être plaisir Fait que c'est ça Qui conclut l'épisode 13 Du 5 octobre 2017 N'hésitez pas à nous suivre Sur iTunes Podbean Balado Québec Est-ce que vous avez d'autres places Vous que vous pouvez nous suivre Là il y a Twitter Twitter Oui c'est vrai Que je rajoute ça Oui Un commercial C'est pas pour les doux Marquez Allez nous suivre Marquez vos sujets Que vous aimeriez Qu'on parle Parce qu'on aimerait ça Qu'on ait des suggestions De sujets De vous autres Ça serait plaisant Je pense Ça serait exotique Le joueur cynique Monsieur Lepage Et Watch and Game En gros Fait qu'on se revoit La semaine prochaine Hey Max Fait que tout revient La semaine prochaine Mes amis Ça sera pas pour les doux Ça sera pas Je pense que c'est à Codé Cette semaine en plus Mais regarde Ça va être spécial Fait qu'on punk ça La semaine prochaine Au revoir Au revoir C'est pas pour les doux Sous-titrage ST' 501